Bien bonjour chers spectateurs ! Aujourd'hui je vous révèle donc une part de mon passé qui n'est pas spécialement un secret, je vous avoue, mais que je ne crie pas non plus sur tous les toits. Je trouve juste que le 31 octobre, soit Halloween, est une date parfaite pour vous raconter ce genre d'expérience. Peut-être regardes-tu la vidéo tout seul, peut-être regardes-tu la vidéo avec d'autres personnes ? Je vais vous raconter donc cinq événements paranormaux, horreurs, etc. qui me sont donc arrivés et qui ont été on va dire les plus marquantes puisque j'en ai eu donc à l'appel, mais celles-ci sont vraiment les premières qui me venaient en tête parce que bon je vais pas faire une vidéo où je vous raconte toutes les expériences, sinon on est parti pour une heure. La semaine précédente donc j'ai sorti une vidéo où donc je parlais un peu de vos témoignages et en même temps surtout c'était une sorte de jeu où vous deviez donc trouver quelle histoire était fausse. Je vous avoue que bon pour ceux qui l'ont vu voilà je suis dans le même appareil mais je vous avoue que j'ai vraiment très hâte de vous sortir ces vidéos, c'est un sujet moi qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'aimerais vous en partager donc de temps en temps, je vais pas faire la chaîne que l'exclusive paranormal mais vous en parler de temps en temps, de faire ce genre de concept, etc. D'ailleurs si jamais il y en a qui ont des témoignages n'hésitez pas à l'envoyer donc à mon adresse e-mail ou à me contacter via discord, instagram, peut-être plus instagram ça sera plus simple pour me parler de vos témoignages etc et peut-être qu'on en fera donc une autre vidéo pour l'année prochaine. Donc si vous souhaitez l'avoir avant celle-ci je vous dis à tout à l'heure. Pour les autres je tiens à rappeler avant de commencer donc que je ne veux aucun jugement je veux dire négatif, ok ? Soit me concernant soit de potentielles personnes qui pourraient raconter leurs histoires dans les commentaires, d'accord ? C'est nos vécus, il n'y a pas de jugement à voir, de toute façon vous pouvez me juger je n'en ai rien à faire puisque je sais ce que j'ai vécu. Alors dites-vous que je pars du principe que je suis toujours comme Saint-Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois, toujours à chercher une raison rationnelle en fait, avant pour expliquer un phénomène, avant de me dire ok c'est peut-être paranormal. Donc chacun ses droits, chacun ses croyances et ressentis, j'appelle donc au respect. Voilà, vous pouvez très bien donc ne pas y croire et vous exprimer, voilà ça reste correct. Donc si tout le monde est prêt, je vous embarque dans le train de l'horreur. On va dire la première expérience ça va être un peu du deux en un puisqu'en fait c'était en fait quand on recherchait des maisons avec mes parents en 2019, de toute façon il y a eu énormément d'événements qui se sont passés en 2019. Bon mon père a l'habitude de regarder donc d'abord de trouver des maisons et de les chercher pire que le FBI sur internet pour essayer de trouver un peu leur... Putain j'ai chou. Putain j'ai bouffé de chaleur, ça commence à monter là. Donc il a l'habitude de trouver donc les maisons avant en fait pour essayer de les voir sans avoir en fait la visite avec un agent immobilier. J'ai arrivé à la finir cette phrase. Et donc il y a eu deux maisons à ce moment-là qui ont été assez marquantes, à savoir que celle qu'on a trouvée donc je la sentais vraiment super bien, vachement lumineuse, mais pas... Je parle pas du lumineux au niveau des fenêtres, c'est vraiment la santé... Enfin la santé... Vous voyez, une ouverture en fait. Ceux qui connaissent ce genre de ressenti comprendront. Donc il y avait déjà la maison du magnétiseur. A savoir que ma mère n'est pas fermée en fait au paranormal. Mon père un peu plus en fait ça lui fait peur tout ça. Il faisait ça pour vous dire comme une malédiction. Pour moi pour le coup je vois plus ça comme un don, notamment dans les recherches de maisons ça évite d'aller n'importe où. Donc on avait une maison, donc je vais l'appeler la maison du magnétiseur. Donc c'est pareil, il y a l'ancien ami dont j'ai parlé dans la précédente vidéo qui fait une apparition on va dire. Puisque donc en fait cette maison elle était de plein pied. En fait pour vous dire il y avait une sorte... Je pense pas que je retrouve les photos hein. Au cas où même je pense que je ne la mettrai pas pour la vie privée des pauvres personnes qui habitent après à côté. Enfin dedans. Et en fait donc il y avait une sorte d'allée qui passait comme ça, un peu plus loin, après un petit jardin, un peu plus en hauteur, donc la maison. Et en fait la salle de gauche je la sentais pas. Enfin par là j'entendais que je sentais vraiment une énergie lourde. Enfin qu'il y avait quelque chose en fait là-bas. Et en plus de ça pour couronner le tout, je vois quoi ? Une entité, mais pas une entité comme je pourrais voir une personne, vous voyez. C'est plus une sorte de forme, enfin de silhouette noire. En fait qui a marché, qui s'arrête au milieu de l'année, qui nous a regardés, puis qui a continué et qui a disparu. Donc j'en parle à mes parents, je dis non. Moi je vais pas dans cette barraque, c'est hors de question. Et je sentais qu'il y avait un truc en fait avec cette maison. Donc je l'avais prise en photo, je l'avais envoyée à mon ancienne amie qui a des capacités. Et elle l'a montré à son père parce que cette maison en fait lui disait quelque chose. Et elle m'a dit qu'en fait donc son père avant sa reconversion professionnelle était agent immobilier. Apparemment lors d'une visite, bah en fait l'ancien propriétaire qui était magnétiseur et qui faisait mumuse donc avec les forces obscures et la Ouija avait complètement zappé le rendez-vous et était en train de faire une séance donc de Ouija dans la salle justement que j'avais sentie. Sachant que je n'ai rien dit à cette amie-là. Je lui ai dit tu penses quoi de cette maison ? Je n'ai rien dit. C'est elle qui m'a sorti en fait. Donc tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait pas savoir en fait où j'avais ressenti telle et telle chose. Et donc son père lui a dit mais ouais mais tu te souviens pas justement voilà. C'est cette maison où il y avait le magnétiseur qui faisait une séance, qui avait oublié et qui donc a rangé précipitamment tout ce qui était Ouija etc. Et là j'avoue que ça avait rendu assez perplexe son père. Parce que forcément je n'avais aucun moyen de le savoir et je lui ai même montré le message, je n'avais rien dit à cette amie-là. Pour la deuxième histoire dans cette catégorie de maison, c'était une maison, ça je l'avais dit direct à mes parents, je sais, je veux pas, je pourrais pas. En fait c'était une sorte de grande allée mais genre dans un jardin avec une maison, il y avait un étage. C'était très maison de Pont-Thierry d'ailleurs. On avance et je la s'en mets pas du tout. Je disais à ma mère, je fais là-haut, la chambre, enfin la fenêtre de droite, il y a un truc. Enfin il y a en haut à droite, je crois que c'était même pas une fenêtre parce qu'il y avait une fenêtre. Pareil, il y a l'étage, donc je crois qu'il y avait une là, celle-là était normale, il y avait une là. Par contre, il y avait un léger truc mais ça allait. Après il y avait une autre fenêtre, une autre et je crois que je chantais vers la droite vraiment un truc de négatif. Après je vous avoue que je m'en souviens plus, ça rentre quand même à 4 ans. Mais je me souviens que globalement j'ai encore l'image de la maison en tête en gros. Et j'avais dit à ma mère, il y a un truc ici, je le sens vraiment pas, elle est mauvaise en fait. Et bon, au moins j'ai averti. Donc on rentre, la maison je vous avoue en plus c'était un peu dans un sale état quand même à l'intérieur. Il y avait une chambre en bas, en fait il y avait des escaliers, une chambre, une salle de bain. Et cette chambre-là, je savais qu'en fait, vous savez ce genre de choses où vous rentrez, vous savez qu'un tel truc correspond à tel lieu, etc. où vous avez des flashbacks. Que donc c'était une vieille femme en déambulateur qui est vitée. Et bon, je l'ai vue. Alors après pareil, la double vision, c'était plus comme ça, je l'ai pas vue vue. Mais je saurais pas comment décrire ce genre de phénomène. Je l'ai vue, toute mignonne, charmante avec un peignoir rose. Bon, celle-là ça allait, la pauvre d'ailleurs, restez poncée là-dedans. Par contre, en montant les escaliers, là il y avait la fameuse zone que je ne sentais absolument pas. Et j'ai compris pourquoi. Puisqu'il y avait une sorte de grenier, vous savez, sous les charpentes, genre à travers le mur, enfin à travers le mur, derrière le mur, elle était ouverte. Et il y avait justement pour le coup une sorte d'entité négative, je sais pas tellement l'origine, mais je sais vraiment que c'était extrêmement négatif, qui était en fait à la porte, à l'ouverture en fait du mur. Et je trouve que franchement, putain, j'avais pas envie d'y aller. Je me disais, à tout moment, va descendre, ça peut pousser ou que sais-je. Et là par contre, j'étais rentrée pour le coup en confrontation avec cette chose qui voulait en fait faire du mal. J'essayais de passer outre, mais vous savez, quand vous sentez ce genre de truc, vous êtes en mode, ah vous pouvez pas avancer en fait sans vous retourner quoi. C'est... ouais, bah voilà. Et du coup, la chambre où je... Enfin la chambre, parce que je sais maintenant que c'est une chambre, mais la fenêtre où donc je voyais quelque chose en fait, enfin je voyais une main où je sentais quelque chose, enfin je vais pas dire lambda, mais je chantais un petit truc, mais bon, je sens que ça soit vraiment négatif contrairement à l'autre. En fait c'était une chambre toute bleue, et j'avais vraiment comme, pareil, une sorte de vision où en fait il y avait un petit garçon qui jouait avec un jeu en bois, je crois que c'était une sorte de véhicule, alors après si c'était un train, un camion, une voiture, je sais plus, mais qui était là, et en fait ce qui était vraiment dans cette pièce, c'était une très grosse tristesse, alors je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que cet enfant là, s'il a vraiment existé, était... enfin... il était tout le temps seul, enfin je sais pas, en tout cas c'était une sorte d'énergie résiduelle, mais vraiment forte, tristesse, solitude, c'était vraiment ce qui ressortait. Donc bon, comment dire que, vu que ma mère aussi n'avait pas bien senti cette maison, on l'a pas prise. Voilà, de toute façon moi j'avais dit, c'est clair, vous prenez celle-là, je ne rentre pas dans la barrique, vous me bougez plus. Oui j'ai fait du chantage, mais là... Il y avait des travaux, et il y avait ça, donc non. Pour la deuxième histoire, donc celle-là va être un peu plus courte quand même que la précédente, donc ça se passait en Bretagne en 2016. Du coup il y avait à l'étage, je vais passer direct au vif du sujet, il y avait à l'étage, donc à droite, une... attendez, comment dire... Le calier... le calier... L'escalier était... genre tac... pas en colimaçon, mais... ou colimaçon, mais angle, enfin carré quoi. Il y avait une sorte de petite... de petit couloir, où après donc il y avait chambre, euh, chambre pas du tout, salle de bain, toilette, la chambre double, chambre avec deux lits, et un berceau d'ailleurs qui était assez glauque, parce qu'il n'y a pas de poupons dedans. Donc j'avais dormi avec mon père dans la chambre où il y avait deux lits, et ma mère, elle avait pris de la chambre double, puisque de base, forcément, je la vois, je suis... Oh, elle est vachement spacieuse, mais je la veux cette chambre ! Je suis rentrée dedans, je suis restée collée au mur. Je n'avais qu'une envie, c'était sortir. Il y avait quelque chose, pas forcément négatif, mais il y avait une forte présence, en fait. Présence, c'était assez oppressant, du coup, bah non, je veux pas dormir là-dedans. Et donc, en fait, il s'est passé qu'une nuit, moi je m'étais réveillée, et je sais pas du tout quelle heure il était, franchement, je vous avoue, peut-être vers 23h, en vrai, je pense que... Il me semble que c'était à peu près... Ouais, vers là, 22h30, 23h. Donc, bon, je me réveille, machin, et je sens qu'il y a quelque chose là-bas, en fait, que... Comme si l'énergie, en fait, était vachement devenue plus forte, plus imposante, je me souviens juste de ça, très honnêtement. Et bon, je me rendors, mais je sentais qu'il y avait un truc qui s'était passé, quoi. Bon, le matin, le matin, j'oublie, on va faire le petit-déj, machin, puis ma mère, elle fait, oh, j'ai mal dormi, là, cette nuit, vers, justement, on va dire, par exemple, 22h30, 23h. Elle fait, putain, je me suis réveillée, je me sentais mal. Ça a fait qu'un tour dans ma tête, j'étais en bas, ok, c'est bon. Du coup, c'est là où je lui dis, bah, écoute, moi, c'est à peu près vers cette heure-là où j'étais réveillée et je sentais qu'il y avait quelque chose, enfin, quelque chose, qu'il se passait quelque chose, en fait, dans la chambre. Donc après, qu'est-ce que c'était, je ne sais pas. Je vous avoue que je n'avais pas trop envie d'y foutre les pieds à 16 ans. Bon, c'était un peu, là, une sorte de... Ouais, de petit événement où, du coup, qui m'avait assez marquée et qui a concerné en même temps, donc, bah, mes parents, mon père, forcément, lui, complètement endormi. Après, il y a la troisième histoire. Celle-là, j'avoue qu'elle est un peu plus, pardon, récente, bah, pareil, 2019. Donc, j'étais avec l'ancienne amie, je ne vais pas dire son vrai prénom, donc, on va l'appeler Clara. Donc, elle aussi, elle avait des capacités, machin. Je lui dis juste comme ça pour mettre en contexte. J'étais avec Clara au lac Balada-Vide à Montauban, donc, je crois que c'était la première fois, vraiment, que j'ai fouté les pieds, je vous avoue. Donc, ceux qui connaissent, ils savent que la nuit, il ne faut pas y aller, c'est un repère de drogué. Apparemment, il y a des crimes, etc., enfin, j'ai appris ça après. Donc, un repère de drogué, ça se savait, mais la suite, je ne savais pas. Bon, en journée, du moins, nous, on est allés un après-midi, il y avait des familles, etc. Bon, elle n'était pas bien, donc, on était partis un peu s'aérer et on était donc assises. Je crois que là, cette fois, on était assises normalement parce que je sais qu'après, on s'était assises carrément sur la table. Vous savez, les tables de pique-nique. Je crois qu'en fait, on était assises, soit j'étais debout, soit on était toutes les deux assises sur le banc. d'eau au lac. Bon, on parlait, machin, puis il y a une odeur, mais putride, qui arrive. Vraiment affreux, décomposition, machin. Bon, on se retompe, on va voir d'où ça vient. Bon, il y avait des personnes qui passaient avec des seaux, avec des poissons dedans. Bon, on s'est dit, c'est peut-être ça qui pue. Les gars, ça fouette, hein. Bon, on continue l'après-midi, etc. Au moment de partir, ils aient nué. Je ne sais même pas si on avait dû faire une halte, en vrai. Bon, bref, on s'en fout. Donc, on était partis peu de temps après, parce que c'était, de toute façon, fin d'après-midi. Donc, en fait, elle avait la faculté de les voir, et moi, donc, c'est plus de ressentir. Et, en fait, sur la... J'entends plein de bruits. C'est glauque. Je n'aime pas quand il y a des bruits quand je parle de ça. En fait, moi, je chantais la présence, en fait, donc, derrière, enfin, sur la banquette arrière, et elle, elle l'avait vue, donc, sur le fond, on n'en avait pas encore parlé. Puis, en fait, c'était vraiment de plus en plus fin. Et bon, on a compris, on n'est pas cons. Et pareil, je ressentais, en fait, une sorte de vraiment très grosse tristesse à ce moment-là. Et je sentais que ça demandait vraiment de l'aide. Et j'ai eu en tête, vous savez, quand vous avez des trucs qui viennent en tête, et qu'en fait, il était au niveau de l'île du lac Bella David et dans l'eau, quoi. Après, est-ce que ça s'est avéré ou pas, je ne sais pas. Et ce qu'on me disait, on est désolées, mais on n'est pas agréés, on n'est pas reconnus par la police ou quoi que ce soit, on ne peut pas appeler la police parce que, déjà, ils peuvent croire à un canular. On ne serait pas prise au sérieux. Admettons, ils vont quand même vérifier, il n'y a rien. Voilà, un super, là, on peut se faire démonter. Je ne sais même pas si on peut se faire punir par la loi pour ça. Ou alors, s'ils trouvaient quelque chose, on va expliquer qu'en fait, écoutez, c'est l'esprit de la personne décédée qui est venue nous voir. On était au pizza. Putain, ça me revient. Parce qu'il y avait ce truc, avant qu'on ait en fait cette sorte de révélation d'information, on était parti en fait au pizza en partant du lac Baladavide vers à peu près la française. C'était un distributeur de pizza où j'avais l'habitude d'aller et je me souviens qu'elle avait pris une pizza flamme-cuche et je me disais, putain, mais elle n'avait plus sa flamme-cuche. C'était vraiment la même odeur de décomposition. Je me disais, putain, ça pue, il y a un truc de crevé dans le coin. Et c'est là où elle l'a vue. Moi, j'avais juste senti l'odeur et on m'est rentré du coup vite fait dans la voiture et là, le truc était dans la voiture. Ça s'est passé comme ça. Elle a commencé à faire nu. Putain, ça me revient. Waouh. Et du coup, on me disait, on ne peut pas vous aider en fait. Et cette histoire, ça a arrêté là. En soi, la personne est partie. Voilà, on ne pouvait rien faire en soi. Donc, ça crève un peu le cœur si pour le coup, ça s'est vraiment passé. C'est toujours, vous voyez des trucs où je prends des pincettes sur tout ce genre d'histoire parce que je ne sais pas si peut-être, vous savez, les folies collectives, etc. Je vois peut-être qu'on aurait pu se monter la tête bien que ça soit arrivé en même temps. On ne s'était pas encore parlé à ce moment-là justement avec ma pote de ça. Plus l'odeur, bon, c'est dur de l'imaginer, celle-là. Mais bon, je vous avoue que je ne suis pas allée vérifier s'il y avait un cadavre là-bas. Ah oui, parce qu'assassiné, bien évidemment. Voilà, l'histoire, elle s'est arrêtée là et je n'aurais jamais le fin mot, c'était soft, la deuxième pareille, machin, et petit à petit, on monte. Donc celle-là, elle était un peu plus hardcore, je vous avoue, surtout. Enfin, à vivre, elle n'était pas terrifiante mais c'est juste qu'elle m'a marquée sur le fait que ce n'est pas la première fois que j'ai des entités qui viennent me voir pour de l'aide, etc. Je ne suis pas formée, en fait. Je ne sais pas forcément comment faire ça suite à un temps, vers 2019, 2020, j'étais vraiment plongée dans les capacités, etc. Je vous avoue que depuis, j'ai eu des petits problèmes de santé, Donc j'ai stoppé, j'aimerais m'y remettre. J'ai encore tout mon attiré, j'en ai là, j'en ai en haut, etc. C'est parce que je me dis s'il y a un autre truc ou une autre attaque comme ça qui arrive, au moins je suis parée. Je sais que j'ai découvert mes capacités, davantage on va dire, mes capacités en 2019 pour réussir à bien les maîtriser. On va passer donc à l'autre histoire, la quatrième, celle qui m'a fait arrêter mes études, celle qui coûte hyper cher. Donc en fait, c'est une histoire qui se passe dans la maison de mes grands-parents sur la Rochelle. Et donc à savoir que c'est une maison où j'avais l'habitude d'aller pour les vacances en fait, tous les étés dans mon enfance, j'y allais, donc il n'y avait rien de spécial. Et en gros, pour vous faire à peu près la configuration du lieu, après je vous explique le pourquoi j'étais dedans. Donc il y a l'escalier qui est en L, qui arrive directement après dans la chambre de mes grands-parents, il n'y a pas de mur, puis après il y a une sorte de microporte où on passe toilette, salle de bain et dans la chambre en fait où je dormais. En bas, donc il y avait un fauteuil en cuir, un autre en cuir, donc comme ça, une cheminée dans l'angle. Ici, on avait mis en face, c'était un canapé convertible, donc moi j'étais allongée en fait pour regarder la télé qui était en face, donc j'avais l'escalier sur la droite. Donc j'étais partie en fait à La Rochelle pour mes études, j'avais été prise en fait à Supco, je crois que c'était Supco La Rochelle. Bon, j'ai vu l'ambiance là-bas, voilà, je me suis barrée. En fait, à ce moment-là, là je croyais qu'il était 22h30 pour le coup, de toute façon ça se passe limite toujours aux mêmes heures. Genre, j'allais me coucher, donc ouais, ça, 22h30, 23h, j'avais coupé la télé et je chantais en fait de plus en plus une sorte de présence au niveau de l'escalier, mais genre en dessous de l'escalier, vous savez, le fauteuil. Et quand j'allais tourner la tête, j'avais vu donc une silhouette, mais le gars, vraiment le gros cliché on va dire des gars après réflexion, vous savez, qui sont comme ça, jambes écartées, droits et qui fixent devant. Sauf que devant, c'était moi. Donc je voyais en fait cette silhouette, mais pareil, silhouette noire en fait, qui était quand même assez imposante, mais menaçante aussi. Donc comment dire que pour aller me coucher, j'étais obligée de passer par là. Donc je n'étais pas trop sereine. de toute façon, pas le choix, je me dépêche en fait. Et au niveau de, comment dire, de l'angle, donc je m'arrête, il y a une sorte de petite plateforme, je me retourne et là, j'ai vu en fait cette silhouette là qui était droite en bas de l'escalier, donc à savoir que c'est assez bas en fait dans cette maison. Donc en gros, ça lui coupait ça, la tête, mais je voyais quand même. Il y a genre peut-être 1m80, assez barraqué et vous savez ce truc où vous voyez du noir dans le noir. Genre vraiment, il y a le truc qui se démarque. Donc je me sentais pas bien. Donc j'ai commencé à me tailler dans ma chambre et à partir de là, c'est comme s'il y avait un amas de micro-entités en fait, comme des sortes de petites diolotans ou des choses comme ça, je sais pas, qui... Je me souviens qu'il y en a un qui était au-dessus de l'armoire assez ancienne dans ma chambre. Du coup, j'étais pas bien. allez, prière, archange Michael et j'en passe, les anges gardiens, enfin mon ange gardien, etc. C'est salé à Bâle et genre, pas deux minutes après que je commence les prières, plus rien. Genre vraiment, libre, plus rien. Donc bon, j'ai passé la nuit, le lendemain je me suis barrée, très honnêtement. Il y avait facteur dépression, etc. aussi, je me sentais, j'étais loin quand même de... Chez mes parents, on était à 5h de route quand même. Bon, j'étais pas prête à partir loin de... Vraiment très loin de chez mes parents. Du coup, j'ai pu remis les pieds à ce moment-là et en avril, j'ai suelé avec mon compagnon et mon père et mes grands-parents et bon, il n'y avait en effet plus rien. Ça s'est très bien passé. Donc pourquoi c'était là, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr, j'ai vite décarpé. Donc on va passer à la dernière histoire. Putain, je me sens mais... Donc la dernière histoire, je l'ai donc racontée lors de la précédente vidéo. C'est pour ça que je vous disais d'aller voir avant en fait cette vidéo pour pas être spoil. Donc je tiens à préciser qu'à ce moment-là, donc j'étais déjà allée dans cette église auparavant. Une fois, il n'y avait pas de statue, l'atmosphère était normale. Je n'avais pas vu le film Lannan. Donc en fait, j'avais dit à Clara, est-ce que ça te va si on va à l'église ? Je veux juste faire une petite prière machin et puis on part. Un U, en fait, vous savez, les sortes de couloirs, il y a les bancs appris au centre et un peu plus loin dans la Nef, je crois que ça s'appelle. La Nef, c'est carrément la croix, enfin bref, je ne sais plus. Il y a l'hôtel, en fait, donc au fond. En fait, les bougies étaient en haut à droite, genre il y a l'hôtel, les bougies étaient là. Bon, on commence à y aller et en fait, au croisement, on voit donc une statue qui était bas de dos, en train de prier, vous savez, les statues classiques, quoi. Bon, il y avait un truc qui se dégageait de celle-là, mais bon, on ne s'est pas gaffe, quoi. Ça va, on est dans une église, forcément, il y a diverses énergies, Et en fait, on s'est arrêté, un moment, puisqu'on voit le voile bouger, en fait. Donc on s'arrête, on se dit, ben merde, peut-être qu'on ne va pas y aller si c'est une nonne qui est en train de faire sa prière, une soeur, ou que sais-je. Je ne sais pas s'il y en a dans les églises, mais bon, sur le coup, on a pensé ça. Bon, vous savez, après, vous avez ce moment où vous refaites un peu la mise au point, au niveau des yeux. Non, vas-y, c'est une statue. On continue, on s'est fait, pas des parallèles d'olies, mais bon, c'est de l'imagination, peut-être. Puis on continue, puis là, ce sont les mains qu'on voit bouger. Donc, ben là, pareil, on se repose la question, et puis bon, de la merde, vas-y, de toute façon. C'est une statue, on imagine, on y va. Le problème étant que plus on avançait, et plus moi, je me sentais oppressée. Au niveau, en fait, de cette statue, donc, pour aller chercher des bougies, il y a une sorte de petite clôture, comme ça, avec la statue, du coup, qui était foutue là. Donc, ma pote, elle, elle ne voulait pas du tout avancer. Elle a dit, non, je reste là. Donc, j'y suis allée, et j'ai vraiment longé, en fait, la barrière de gauche pour aller chercher la bougie, genre, vraiment, être le plus loin possible. Et quand je suis passée, je sentais vraiment qu'à tout le moment, en fait, ce truc allait me sauter dessus pour essayer de m'étrangler. Vraiment, retenez bien, étrangler. Alors ça, je ne l'avais pas dit dans l'autre vidéo, mais en fait, moi, j'ai la faculté de, quand je regarde dans les yeux de quelqu'un, je vois directement la personnalité, si elle va l'apporter des problèmes ou pas. Et cette chose, punaise, pour ne pas dire autre chose, elle avait un regard, mais méchant, enfin, dur, etc. Bon, bref, je me taille, évidemment, et je demande à ma pote si on peut aller au banc le plus loin, en fait, genre, du coup, sud-est, statue nord-est, banc sud-est. On s'assoit, elle me, enfin, du coup, je lui demande si elle peut garder les yeux ouverts pendant que je fais ma prière, parce que du coup, je ferme les yeux, je me fais, ok, il n'y a pas de soucis, moi, de mon côté, donc, je fais ma prière, normal, etc. Il y a les sonnes, je ne sais pas, à chaque fois, je veux dire les sonnes qui clochent, non, les cloches qui sonnent, je ne sais plus quelle heure il était, très honnêtement, c'est comme si ça avait déclenché avec quelque chose, où à ce moment-là, j'ai vu, donc, ah, là, ça fait deux fois, en fait, que je le raconte d'affilée, ça me, il y avait une sorte de, en fait, vous prenez le visage de la nade, le film, en gros, c'est à peu près ça, qui avançait avec un sourire, mais genre, genre, à peu près jusque-là, vraiment terrifiant, mauvais, quoi, les yeux, ils ne ressortaient pas, ils ne s'étaient pas à rouge, etc., mais comme s'il y avait une éthensité de vraiment méchanceté, vous savez, diabolique, etc., là, je vais repurifier la barrique après, ouais, avec le voile, et je sentais, en fait, des mains, vous voyez, qui s'approchaient pour m'étrangler, genre, pourquoi m'étrangler, je ne sais pas, mais il y avait vraiment ça, oh, c'est affreux, là, je vous avoue, c'est difficile de la raconter, celle-là, pour la deuxième fois, là, ouais, du coup, je demande à Clara, en fait, si je peux ouvrir les yeux, parce que j'avais peur, donc, en l'ouvrant, enfin, en l'ouvrant les yeux, que de la voir hier elle, en fait, de la voir juste en face de moi, et donc, elle me dit, oui, vas-y, bon, ok, on se lève, on va dire normal, évidemment, moi, il n'y avait rien, quand j'ai ouvert les yeux, sur les trois derniers mètres, d'un coup, on se met en fait à sprinter vers la sortie, à savoir que les portes, elles sont lourdes, vous voyez, mais ils avaient mis des trucs qui ralentissent, quand même, pour ne pas que ça claque, et on avait ouvert la porte normale, je tiens à le préciser, la porte, elle a claqué, une fois qu'on était dehors, un peu dans le corridor, vous savez, à l'entrée, la porte a claqué, vraiment en mode dégagé, c'est là où on en a parlé, parce que bon, on s'est mise toutes les deux à paniquer, comme ça, à partir en courant, tu te dis, ok, bon après, c'est peut-être qu'on s'est monté la tête aussi, je dis pas, ouais, et du coup, il y avait ça, puis c'est là où en fait, elle m'a dit qu'elle, elle essayait de garder l'œil, en fait, enfin, les yeux sur l'hôtel, qu'en fait, elle avait tout le temps son regard, en fait, qui était dirigé vers la statue, elle sentait obligée, en fait, de regarder la statue, et apparemment, elle aurait vu la statue, donc, comme ça, donc, je n'imagine même pas à quel point c'était glauque, mais, moi, je vous avoue, je suis contente de ne pas l'avoir vue, pour le coup, juste quand elle me l'a raconté, déjà, j'avais l'image en tête, donc, c'est bon, ça m'a suffit, et donc, moi, je lui ai dit, ce qui s'était passé de mon côté, le pourquoi j'avais demandé d'ouvrir les yeux, donc, pour vous dire que, que j'en sois rendue à demander à quelqu'un si je peux ouvrir les yeux, c'est que vraiment, de base, je suis pas flippette, mais là, je vous avoue, franchement, j'avais vraiment pas envie de voir ça, j'avais vraiment cette impression qu'à tout moment, j'ouvrais les yeux, elle était devant moi, c'était pas fameux, ouais, je déteste, en fait, quand ça prend la forme de choses, enfin, de représentations religieuses, en fait, donc, là, notamment, la nonne, c'est vraiment un truc que je n'aime pas, par exemple, quand je regarde le film, au début, franchement, je pensais que j'allais jamais pouvoir voir le film, suite à ce qui s'était passé, et, en fait, bon, je peux le voir, quand elle reste normale, quand elle sourit pas, mais alors, quand elle sourit, ça me ramène tout le temps à cet événement, qui vraiment, a été le plus marquant, enfin, c'est vraiment celui qui me met un peu, enfin, le plus mal à l'aise, on va dire, je sais que j'ai eu un autre événement, tout aussi traumatisant, mais celui-là, je suis pas prête, je vous avoue, à en parler, c'était pas avec une nonne, mais, c'est pareil, enfin, bref, et, et bon, voilà, c'était pas la joie, d'ailleurs, petit fun fact, il y avait une pauvre dame, qui était avec son berceau, genre de mensonge-là, qui nous a regardé, déboulé, en fait, de l'église en courant, nous a regardé, en mode, qu'est-ce qu'elles foutent, quoi, elles ont fait une connerie, non, non, c'est, on fuit, donc voilà, donc, croyez bien que cette histoire m'a bien marquée, je pense que, de toute façon, ça devait se voir, si une vidéo sur mes capacités vous intéresse, j'ai pas la science-infuse non plus, j'ai des connaissances, mais je suis pas, voilà, donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai pas de soucis pour en parler, je pense qu'elle serait un peu plus soft que cette vidéo, qui est un peu horrifique, donc, je le répète, si jamais vous avez des témoignages, ou des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ou des questions, y'a pas de soucis pour que, pour que j'en parle, tout en restant, enfin, que je vous réponde, etc., ou qu'on s'entraide, toujours dans le respect, bien évidemment, et si vous voulez parler un peu plus, on va dire, que sur YouTube, etc., je vous invite du coup à rejoindre mon Instagram, enfin, à m'envoyer un message par là, donc, de toute façon, tous les liens sont en description, je pense que ça pourrait être pas mal, je vous avoue que ça m'avait vraiment fait plaisir, à la vidéo précédente, de voir que, bah, j'avais des abonnés, du coup, qui m'avaient envoyé des témoignages, franchement, ça m'a vraiment touchée, et je vous avoue, je me sentais un peu moins seule, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'en fait, prochainement, pour l'année prochaine, normalement, j'ai de très gros projets d'enquête paranormale, dont sur un lieu qui est très connu, donc, il faut que je me contacte, en fait, la propriétaire, fin d'année, pour voir comment tout ça va se dérouler, voilà, écoutez, je pense que c'est la fin, du coup, de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, si c'est toujours un soutien qui fait plaisir, à commenter, du coup, en me disant, ce dont vous pensez, ce que vous pensez de ces histoires, si du coup, elles vous ont bien mis dans le mood, etc., bien que, bon, là, c'était pas aussi scénarisé, forcément, qu'avant, j'avais pas fait de script, parce que, bon, j'avais pas trop envie d'écrire ces histoires-là, sur papier, quoi, et du coup, de vous abonner pour ne rien louper, toutes les prochaines vidéos, etc., et puis, voilà, et moi, je vous dis, bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,